Bonjour, bonjour et bienvenue dans Question Politique, le rendez-vous politique du dimanche midi sur France Inter à la radio, France Info à la télévision et en partenariat avec le journal Le Monde. Celle qui a accepté notre invitation et qui sera donc avec nous dans un instant et en direct jusqu'à 13h, est le quatrième personnage de l'État et la première femme à ce poste, la présidence de l'Assemblée nationale dont la bonne tenue des débats est l'une de ses prérogatives. Et avoir les passes d'armes dans une assemblée où le pouvoir exécutif ne peut compter que sur une majorité relative, on a hâte de lui demander comment de son perchoir elle perçoit les choses sur le fond. Elle préside une assemblée nationale prise entre obstruction des oppositions mais aussi, c'est plus inédit, de la majorité, passage en force avec le 49-3 et grand débat sur l'énergie, les retraites ou l'immigration. Comment voit-elle les prochaines semaines qu'ils annoncent décisives pour ces sujets ? Nous allons lui poser la question. De même que ce serait une relation avec l'Élysée qu'on dit un peu fraîche. Yael Broun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et l'invité de questions politiques. Mais pour l'heure, c'est le regard de nos trois éditorialistes préférés sur la semaine politique écoulée. Questions politiques. Thomas Négaroff sur France Inter. Et elles sont là. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Thomas Négaroff de France 5 et de France Inter. Bonjour à tous. J'aime bien. Bonjour Française Presseuse du Monde. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et salut. Salut Karine, toute rouge vêtue de la rédaction de France Inter, aux couleurs de sa radio. Moi je vais faire plus simple. Salut tout le monde. Merci Karine Bécart. Nathalie, on commence avec vous ? Bien oui, je vais vous parler d'un modèle de démocratie, à savoir la gestion de la France insoumise. On a vu ces jours derniers qu'il y avait une sorte de remaniement, que c'était Manuel Bompard, le fils préféré, le nouveau fils préféré, le nouveau dauphin de Jean-Luc Mélenchon, à qui d'ailleurs il avait légué sa circonscription, qui devient un petit peu le chef de tout. Alors, on n'a pas très bien compris les modes de désignation. Alors, chez les Verts, on a vu, Marine Tondelier, on a voté, au PS, il va y avoir un congrès en janvier, on comprend, LR, on saura ce soir, on vote, alors peut-être qu'on vote bizarrement dans les accretines, mais on vote. Eh bien, il y a un endroit où finalement, c'est beaucoup plus simple, c'est à la France insoumise. Alors là, exit les Corbières, Clémentine Autain, Coquerel, Ruffin, ne seront pas trop consultés. Certains parlent de purge. Alors, franchement, quand on voit ça, de purge, j'en ai eu un au téléphone hier soir, qui considère effectivement que c'est du nettoyage, et que la ligne du parti sera unique, et que c'est Emmanuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon qui l'incarneront. Puis finalement, je me disais, pourquoi est-ce qu'on s'empoisonne avec ceux qui ne partagent pas votre avis ? Pourquoi ne pas faire plus simple et plus efficace, en décidant soi-même la ligne, en choisissant les gens qui vont la porter ? Eh bien, ça ne s'appelle pas vraiment la démocratie, ça s'appelle le parti unique, mais ça peut être confortable parfois. Françoise, avec vous. Alors, moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est le psychodrame collectif dans lequel on s'est tous laissé embarquer cette semaine, à propos d'éventuelles coupures d'électricité, si le froid venait à s'accentuer, ce qui est précisément le cas. A surgi brusquement le spectre d'une France des cavernes, plongée dans le noir, incapable d'assumer la continuité éducative, et pire encore, de veiller sur les plus fragiles. Bref, un pays revenu à l'âge de pierre, jusqu'à ce que Jupiter sonne la fin de la récréation. Les scénarios de la peur, pas pour moi, a tené le président de la République, et tout brusquement s'est calmé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sans doute une communication trop zélée du gouvernement, qui veut absolument montrer qu'il est prêt pour les coups durs, et qui a donc fait beaucoup de publicité autour de ce scénario. Incontestablement, des mots très malheureux du porte-parole d'Enedis, le gestionnaire du réseau, à propos des malades sous respirateurs artificiels, qui seraient, entre guillemets, non prioritaires et éventuellement délestables. Mais tout ça s'inscrit quand même sur le fond d'une information qui est quand même très particulière, depuis, je pense, que les chaînes d'information en continu sont là. Et elles se concentrent des heures, voire des jours entiers, sur un même sujet, avant de l'abandonner tout aussi brutalement. La narration de l'actualité s'est construite comme une série télévisée. Il faut maintenir l'attention, et donc l'audience, et donc la pression, et donc l'angoisse. Et nous, on est très heureux parce que ça alimente notre dépression collective. Ce qui se passe aussi, c'est le rôle des oppositions, qui ont enfoncé le clou en disant, « Mon Dieu, la France, jusqu'où elle est descendue ? » Et alors donc, on se dit, mais quand même, ce pays, est-ce qu'on est vraiment dans cette dépression collective ? Est-ce qu'on est vraiment aussi « mal barré », entre guillemets ? Eh bien non, parce qu'au même moment, on apprend qu'au fond, les Français ont mis des pulls, ont réduit leurs dépenses d'électricité et leur consommation d'électricité, et que finalement, on est en train de diminuer, et que peut-être ça va tenir. Et tant pis pour les oiseaux de mauvaise augure, finalement, on n'est pas si « débile », entre guillemets, que ça. J'ai eu peur que vous disiez « tant pis pour les oiseaux » en pleine COP15. Non, pas « tant pis pour les oiseaux ». Et avec vous, Karine, on reste avec le président de la République, très 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 présent. Exactement. Drôle de petite surprise cette semaine. On a le président de la République, Emmanuel Macron, en personne, qui annonce sur un réseau social, Twitter, que les préservatifs vont devenir gratuits. Alors, pour les 18-25 ans, et puis finalement, il s'est ravisé. Ce sera pour tous les jeunes, même pour les mineurs. Gratuité, donc, dans les pharmacies. Il a un peu surpris tout le monde, le président. Personne ne s'attendait, à ce moment-là, à une telle annonce. Alors, vous aviez peut-être déjà oublié que le chef de l'État a pourtant fait à peu près la même chose qu'un jour plus tôt, c'est-à-dire fin novembre. Cette fois-là, ça s'était passé sur YouTube. Il prévenait au débeauté toujours, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qu'il y aurait un réseau de RER dans les dix plus grandes métropoles en France, comme il en existe déjà un en région parisienne. Alors, s'exprimer sur Twitter ou s'exprimer sur YouTube, c'est le premier président français, il faut le souligner, qui s'adresse comme ça directement aux gens. Et il a probablement raison, Emmanuel Macron, parce que les manières de communiquer toutes ces récentes années ont évidemment énormément changé. Ça s'est carrément accéléré. Aujourd'hui, on va naturellement sur son smartphone, on consulte facilement Insta et on regarde toutes les dernières vidéos. Le problème, c'est que ça donne politiquement l'impression, alors évidemment, ce n'est pas complètement nouveau, mais qu'Emmanuel Macron décide de tout et qu'il décide de tout, toujours, tout seul. En fait, il y a lui et en face, il y a les citoyens. Et c'est à peu près tout. Au milieu, au milieu, il n'y a rien. Quelle place pour ses ministres ? Quelle place pour sa chef du gouvernement ? Contrairement à ce qu'il avait promis Emmanuel Macron au début de son second quinquennat, il est toujours plus jupitérien. Et le fait est que c'est un pari super risqué. Pourquoi ? Parce que d'abord, à force de doubler tous ses ministres à s'exprimer à leur place, il va finir par tous les démobiliser. Ça, c'est le premier problème. Parce qu'il porte du coup toutes les responsabilités. Alors, il le sait, mais c'est au risque de décevoir et donc d'être prié de s'en aller. Et puis enfin, parce qu'il faudrait arrêter de penser, vu la complexité des dossiers, qu'on peut diriger la France avec seulement une poignée de conseillers. Merci à toutes les trois. Merci, Karine. Et effectivement, entre le président de la République et nous, il y a notamment notre invité, Yaël Braun-Pivet, qui est l'invité de Questions politiques. Questions politiques Thomas Négaroff Bonjour, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Jusqu'à 13h sur France Inter à la radio et France Info à la télévision. Première question d'actualité. Est-ce que vous étiez parmi les 20 millions de Français à avoir crié devant votre poste de télévision quand Olivier Giroud a marqué le deuxième but qui a qualifié l'équipe de France pour la demi-finale de Coupe du Monde hier soir ? Évidemment, parce que c'était un très beau match. Et puis, c'est un match important, important pour notre pays. Ça fait du bien de voir la France qui gagne. Ça fait du bien de voir une France qui joue au meilleur niveau. Donc, comme beaucoup de nos compatriotes, j'étais devant ma télé. Vous n'aviez pas boycotté ? Vous n'aviez pas décidé de boycotter ? Non, parce que, vous savez, c'est un moment de sport, de joie. Il ne faut pas mettre de la politique partout. Et donc, je pense qu'il faut aussi aimer se réunir autour de notre équipe. Emmanuel Macron va mercredi pour la demi-finale assister au match. Ce n'est pas de la politique, ça ? Non, c'est juste un président de la République qui soutient une équipe qui arrive au plus haut niveau. Et je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Alors, le Qatar, dans l'actu, ce n'est pas que la Coupe du Monde de foot. C'est aussi cette incroyable affaire de corruption au sein même du Parlement européen. L'une des vice-présidentes, la grecque Eva Kaylee, est dans le viseur. Elle a été arrêtée avec beaucoup d'argent liquide chez elle. Est-ce que ça vous étonne ? Et est-ce qu'en France, la question se pose ? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les hommes et les femmes politiques doivent être d'une exemplarité absolue et qu'il faut que les contrôles soient le plus aboutis possible. Et nous avons, en 2017, voté une grande loi qui permet d'encadrer beaucoup mieux les conflits d'intérêts, l'utilisation des frais, etc. Je pense que c'est très important. On sait qu'au Parlement européen, c'est aussi le règne des lobbies, contrairement à ce qui se passe en France. Et donc, je crois que, d'une façon générale, il faut que nous soyons extrêmement vigilants dans cette affaire. Il faut évidemment laisser la justice faire son travail. Mais les faits, s'ils sont avérés, sont d'une gravité extrême. Il y en a aussi à l'Assemblée, mais nous avons fait un encadrement très étroit. Nous avons des registres de déport. Nous avons encadré la possibilité pour les parlementaires de créer des sociétés de conseil. Nous avons fait... Moi, je fais, par exemple, un agenda ouvert. Il y a beaucoup de parlementaires qui le font. Il est important qu'il y ait des lobbies. Ils existent. Vous voulez dire transparent. Transparent. Moi, je ne rencontre... Tous mes rendez-vous sont publics. Donc, il est important que les Français sachent qui l'on rencontre. Les lobbies, il y en aura toujours. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est de la transparence sur nos actions et sur leurs actions. Allez, je vous propose maintenant d'entrer vraiment dans vos sujets quotidiens et dans les semaines à venir. Je ne sais pas si vous êtes forte en calcul mental, mais 65 plus 49,3, ça fait combien ? 65 plus 49,3, oui. Est-ce que vous savez pourquoi je vous demande ça ? Allez-y. À votre avis, 65, c'est quoi ? 65, c'est peut-être le futur âge de départ à la rentrée. Et 49,3, la méthode pour y parvenir. Oui, c'est ce que j'entends dans votre question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une équation qu'on peut résoudre politiquement et que c'est tenable politiquement de résoudre cette équation-là ? Ou ce calcul-là ? Alors, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est tout à fait démocratique d'utiliser des outils prévus par la Constitution. Et pour que vos auditeurs comprennent bien, le 49,3, c'est l'article 49, paragraphe 3 de la Constitution. Donc, c'est parfaitement démocratique d'utiliser ces outils. Maintenant, moi, je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'avec de la concertation, du dialogue et la capacité à vouloir faire des compromis, nous pouvons arriver à avoir une réforme consensuelle dans tous les domaines. Et donc, je n'exclus pas que sur la réforme des retraites, nous y parvenions également. Alors, je voulais juste savoir, consensuel, dites-vous, il y a trois mois, ça n'était pas du tout consensuel. Qu'est-ce qu'il y a de plus trois mois après ? C'est-à-dire qu'en gros, vous avez réussi à faire un front commun de tous les syndicats, y compris Laurent Berger, qui est plutôt leader dans cette affaire. Manifestement, on nous annonce un mois de janvier agité. Qu'est-ce qu'il y a de plus maintenant qui ferait que ça passerait mieux qu'il y a trois mois, quand Emmanuel Macron avait donné du temps au temps et une possibilité à la concertation ? Il y a eu justement ce dialogue social, conduit sous l'autorité de la Première Ministre par Olivier Dussopt. Il y a eu des cycles de travail avec les syndicats. Et ce qui a changé, par exemple, c'est que tous les syndicats sont venus à la table de la discussion et on a pu parler. Pénibilité, carrière longue, emploi des seniors. Ils disent que c'est cosmétique, ces rendez-vous. Écoutez, nous verrons bien au bout du chemin. Moi, je pense, je ne le crois pas. Moi, je pense que ces rendez-vous étaient importants. J'avais fait partie de ceux qui appelaient à prendre du temps pour que le dialogue social puisse avoir lieu, que le dialogue politique aussi puisse avoir lieu. Ces quelques semaines, ces quelques mois auront servi à cela. Et pour moi, c'était la condition sine qua non d'une réforme qui pourrait réussir. Moi, je suis convaincue qu'il y a un chemin. Mais le chemin, il n'est pas trouvé à l'avance. Il faut que nous le parcourions ensemble. C'est à ça que sert la concertation. C'est à ça aussi que sert le débat parlementaire. Et donc, on ne peut pas dire à l'avance, avant que le débat parlementaire n'ait eu lieu, quelle sera son issue. Ce n'est pas ce que dit un peu le gouvernement quand même ? C'est-à-dire ? En gros, il y a une direction et que ce sera ça et pas autre chose. 65. 65, martelé, martelé, martelé. Il y a évidemment une direction qui sera le projet de loi que le gouvernement va présenter au Parlement et qui est issue d'une part d'un engagement du président de la République sur une réforme des retraites et d'autre part de cette période de concertation sociale. Et puis après, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat vont remplir pleinement leurs missions et vont travailler. Et donc, moi, je crois, et c'est ce que je vois, c'est ce que je vois depuis presque six mois que je suis à la présidence de l'Assemblée nationale, je vois des compromis se faire, je vois les textes évoluer et je vois à chaque fois la capacité à trouver des majorités. Alors, avant la discussion parlementaire, François Bayrou, dans le journal du dimanche aujourd'hui, dit « nous avons manqué collectivement de pédagogie ». Est-ce que vous pensez que les Français sont aujourd'hui suffisamment éclairés sur la nécessité de cette réforme ? Ou est-ce qu'il faut encore en faire ? Et à quel stade faut-il faire cette pédagogie ? Alors, de façon générale, il faut inlassablement expliquer pourquoi on mène telle ou telle action, pourquoi il est souhaitable de mener telle ou telle réforme. Et cela, il faut le faire 365 jours sur 365 jours. Mais vous, quel est votre argument sur la retraite ? C'est quoi l'argument fondamental ? L'argument fondamental, il est assez simple. Il est que nous tenons, d'une part, un régime de retraite par répartition qui produit ses effets. Nous sommes le pays, nous faisons partie des pays dans le monde et en Europe singulièrement, où les retraités ont le meilleur pouvoir d'achat. Et donc, ce système de retraite, il faut le préserver parce qu'il produit un effet positif pour nos retraités. Plus faible taux de pauvreté de nos retraités, meilleur pouvoir d'achat d'un retraité par rapport à celui qu'il pouvait avoir dans la vie active. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ont des pensions qui sont très faibles. Bien sûr, et on s'en occupe. Et on s'en occupe. On a adopté une loi pour justement remonter les pensions, les petites retraites agricoles. Et dans le projet de loi qui sera soumis au Parlement, il y aura une revalorisation du minimum contributif. Donc, on s'en occupe des petites retraites. Mais d'une façon générale, le système français produit des effets positifs pour nos retraités. Moi, j'ai vu des pays dans le monde, singulièrement des pays très développés, où les retraités font des petits boulots. J'ai habité notamment au Japon. Les retraités font des petits boulots à 70 ans, 75 ans. Ça, nous ne l'avons pas chez nous. Et donc, ce système qui est positif pour nos retraités, il faut le préserver. Le corps nous indique bien, et c'est très clair, conseil d'orientation des retraites, que nous rentrons dans une phase où ce système va être déficitaire pendant au moins 25 ans. Eh bien, ça, en responsabilité, nous ne pouvons le regarder sans agir. Et donc, il faut préserver le système. Il faut garantir qu'il soit juste. Donc, c'est tout le travail et toute la concertation qui a eu lieu autour de la pénibilité, des carrières longues, de l'emploi des seniors, du minimum contributif, des carrières H.C., des retraites des femmes. Et une fois que l'on fait ça, eh bien, oui, il faut porter une réforme parce que l'objectif, c'est de préserver un système juste, équitable et qui permette d'avoir, pour nos retraités, une retraite qui soit digne. Mais est-ce que c'est aussi pour financer cette réforme des retraites, pour financer des investissements qui vont être très importants, comme par exemple le... La transition écologique. Merci, la transition écologique. Certainement pas. Il faut être très clair. Le système des retraites... C'est pas ce que dit Emmanuel Macron. Si, 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 tout à fait. Pas dans sa dernière interview dans Le Parisien. Donc, le système des retraites doit être équilibré en lui-même. Est-ce que vous craignez que ça se joue dans la rue, ce débat, que finalement, les Français réagissent en descendant au mois de janvier dans la rue ? Est-ce que c'est quelque chose qui, en tant que législateur, vous, vous l'avez dans votre tête ? On l'a tous à l'esprit parce que c'est une réforme qui nous concerne tous. Et effectivement, nos concitoyens, ou certains d'entre eux, peuvent avoir le souhait de manifester leur opinion dans la rue. Et c'est tout à fait légitime. Mais vous savez, moi, je fais partie de celles qui croient que l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, représentant l'ensemble des courants politiques qui existent dans notre pays, est à même d'être le lieu par excellence du débat démocratique, représentant toutes les sensibilités, et que, par là même, ce débat est liant lieu à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est de nature à apaiser le climat social et à faire en sorte que nos compatriotes ne puissent pas se dire « Ma voix n'est pas portée à l'Assemblée nationale, ma voix n'est pas portée dans le débat public ». Aujourd'hui, personne ne peut penser cela. Peut-être, mais on en est quand même à la huitième recours au 49.3, neuvième motion de censure. On voit bien que le dialogue est quand même extrêmement difficile. Est-ce que vous, présidente de l'Assemblée, sur les retraites, vous allez jouer un rôle particulier pour essayer de faire en sorte que la discussion aille le plus loin possible et qu'on évite le 49.3 ? Est-ce que c'est un de vos objectifs, ça ? Vous savez, c'est un peu un effet en trempe-l'œil, le 49.3, parce qu'on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de 49.3 qui ont été utilisés, mais parce qu'il s'agit de l'adoption de textes budgétaires qui sont composés de plusieurs parties et il y a obligation d'activer un 49.3 à chaque lecture pendant la navette parlementaire. Ce qui fait qu'on pourrait avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de 49.3. Il y a des 49.3 utilisés sur des textes budgétaires. Il y en a deux. Deux textes budgétaires. Mais l'ensemble des autres textes, l'ensemble des autres textes, nous en sommes aujourd'hui... C'est parce que vous n'avez pas le droit. Parce que vous avez le droit à 2.49.3. Bah si, il y a le budget et un autre texte. Non mais attendez. On n'en a pas besoin. Ah oui, d'accord. Non mais la réalité, elle est là. Nous n'en avons pas besoin. Depuis le mois de juin, nous avons adopté 12 textes. 12 textes. 149.3. En ayant une majorité à l'Assemblée nationale. Ça risque d'être un peu plus compliqué quand même. Il y en a d'autres textes plus compliqués. Et en obtenant un accord avec le Sénat. Chacune des commissions mixtes paritaires, donc la réunion de députés et de sénateurs, qui a eu lieu depuis le mois de juin, a été conclusive. Mais c'est important de le rappeler. Mais les textes qui arrivent en janvier, ça risque d'être un peu plus compliqué. La preuve, c'est que sur les retraites, il est possible que le véhicule législatif, comme on dit techniquement, passe par un texte qui permette d'avoir recours au 49.3. et sur le projet de loi sur l'immigration qui sera porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Là aussi, on n'est pas certains quand même. Mais vous savez, moi, il y a quelques semaines, j'entendais la même chose sur le texte qui concerne les énergies renouvelables. On me disait le Sénat ne le votera jamais. Le Sénat l'a voté très largement. On me disait à l'Assemblée nationale, ça va coincer. Eh bien, depuis une semaine que nous débattons sur ce texte, nous avons adopté un certain nombre d'amendements qui viennent des LR, une quinzaine, qui viennent de la gauche, plus d'une quarantaine. Et donc, le débat se fait, il avance, il est productif. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que sur tel ou tel texte, c'est impossible. C'est toujours possible. François Bayrou, ce matin, toujours dans l'interview du JDD, semble transtresser les louanges de la CFDT et de Laurent Berger en disant en gros que l'avenir, c'est les syndicats réformistes. Alors, comment expliquez-vous que Laurent Berger soit à ce point furieux et qu'il dise même que cette réforme des retraites est un impôt sur les travailleurs ? En clair, au lieu, comme le disait un peu Karine, de faire des économies ou d'augmenter certains impôts ou de trouver des ressources ailleurs, on choisit cette méthode-là de manière, en gros, à avoir plus d'argent. Et quand vous disiez à Karine qu'Emmanuel Macron disait que c'était uniquement les retraites, en fait, c'est plus ambigu. On a l'impression que c'est un petit peu, en gros, j'ai dit que je n'augmenterais pas les impôts, j'utilise ça pour enflouer les caisses de l'État. Donc, Laurent Berger, qui n'est pas de Che Guevara et que vous êtes en train de transformer en tête de pont et même M. Martinez aura l'air d'un faible à côté, est-ce que c'est souhaitable vu l'idéologie de En Marche ou de la Renaissance ou tout ça ? Il est souhaitable de dialoguer avec l'ensemble des organisations syndicales et singulièrement Laurent Berger qui, effectivement, est à la tête d'un syndicat plutôt réformiste. Mais je vous le redis, ces discussions vont se poursuivre. Le jeu n'est pas fait. Le jeu n'est pas fait. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis particulièrement fière d'être présidente de cette Assemblée nationale-là. C'est que cette Assemblée nationale-là est une Assemblée qui dialogue et qui va chercher du compromis à 64 ans ? Est-ce que ça veut dire que ça peut bouger à 64 ans ? Ça pourra, je pense, bouger. Si l'Assemblée veut aller dans ce sens-là et que le gouvernement y est prêt, moi, je suis tout à fait ouverte à ce qu'il y ait des bougies sur ce plan. Pour autant, que les objectifs de la réforme puissent être atteints, c'est-à-dire un équilibre financier et de la justice sociale. Mais alors, pour être encore plus précis, est-ce que vous, par exemple, vous êtes comme François Béroux à dire on pourrait peut-être augmenter la cotisation patronale sur les cotisations pour la retraite ou pas ? Ce n'est pas aujourd'hui la voie qui est retenue parce que nous avons aussi... Non mais vous, vous en pensez quoi ? Moi, je pense que... Les entreprises aussi doivent participer à l'effort de gare ou pas ? Mais qu'il ne faut pas perdre de vue que nous visons également le plein emploi. Et il faut faire très attention. Il faut toujours se dire que nous pouvons avoir des effets par ricochet ou des effets de bord ou des effets induits. Donc, je comprends bien la volonté de dire qu'on peut avoir d'autres curseurs qui sont augmenter les cotisations pour arriver à l'équilibre. Mais il faut faire attention à ce que ça n'ait pas un effet sur notre capacité à embaucher et à maintenir l'emploi parce que si nous arrivons à atteindre le plein emploi, ça aura également un effet bénéfique sur nos retraites. Donc, il faut être... Donc, vous êtes favorable à un départ à 65 ans. Et à condition de pouvoir part. Donc, vous êtes favorable à un départ à 65 ans. Moi, je suis favorable à un rallongement de l'âge de départ. Après, on verra en fonction de la discussion, en fonction des orientations qui vont être retenues. Je vous rappelle que la Première ministre va présenter le projet dans les jours qui viennent. Et donc, en fonction de ces orientations-là, nous verrons quelles seront les positions des uns et des autres. Mais moi, je suis favorable à ce que nous puissions rallonger l'âge pour parvenir à un équilibre de notre système de retraite. Nous verrons s'il faut le rallonger jusqu'à 64 ou 65 ans en fonction de l'appréciation globale et des discussions qui auront lieu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction à vouloir obtenir le plein emploi et à rallonger la durée de cotisation et donc de travail ? Non, parce que c'est un objectif, le plein emploi, mais je pense qu'il s'agit d'agir pour nous en responsabilité, en voulant équilibrer le régime de retraite. D'accord, mais là, vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal à dire ? L'objectif, c'est le plein emploi, mais travailler plus longtemps ? Non, ça n'est pas paradoxal parce que, justement, il faut évidemment travailler sur le taux d'emploi des seniors. Évidemment, notre objectif, c'est le plein emploi, mais en même temps, il faut être responsable et réaliste et se dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui s'impose à nous et que nous devons gérer et malgré le fait que... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on choisit moins le plein emploi que les caisses de retraite. On choisit les deux. Et qu'est-ce que vous dites aux seniors qui doivent nous écouter ? D'ailleurs, on n'en va pas tarder à en faire partie, même, qui considèrent qu'on ne voit pas comment ils pourraient travailler plus longtemps vu que, comme le disait Thomas, on a le taux d'emploi des seniors le plus faible des pays d'Europe ? Que, justement, on doit tous s'atteler à cela, à renforcer le taux d'emploi des seniors, qu'évidemment, les entreprises doivent jouer le jeu, qu'il y a probablement des choses à inventer sur la transmission de compétences, sur le mécénat de compétences. C'est un dispositif qui marche très bien vers les associations caritatives et humanitaires qui peuvent bénéficier de l'apport d'un cadre qui est en fin de carrière, qui a beaucoup de compétences et qui pourrait y voir un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. On peut même imaginer des départs à la retraite très progressifs. On sait à quel point, parfois, ça peut être brutal de partir à la retraite. Donc, je pense qu'ensemble, on peut imaginer quelque chose autour des fins de carrière, autour de l'emploi des seniors. Chacun y a intérêt, à mon sens. On voit bien qu'on poursuit des objectifs de réindustrialisation de notre pays, de plus de souveraineté, etc. Je pense que là, on peut avoir des transmissions de compétences avec les seniors qui peuvent être intéressantes pour justement parvenir à ces objectifs-là. France Inter. Hashtag Question Paul. Yael Broun-Pivé se désaltère. Il reste encore une demi-heure d'émission. On irait jusqu'à 13h avec nous. On vous écoute. C'était au début du mois de juillet dernier. La configuration La configuration de notre Assemblée est inédite. Les Français nous enjoignent de travailler ensemble, de débattre plutôt que de nous battre. Ils nous ont choisis, ils nous ont élus et nous partageons, quelles que soient nos différences, une responsabilité. Celle de répondre à l'espoir que cette Assemblée, qui a le visage de la France, a fait naître chez nos concitoyens. L'espoir de nous voir sortir de ces querelles stériles que l'on nous a trop souvent reprêchées pour avancer ensemble au service de la France et des Français. Est-ce qu'il n'a pas un peu mal vieilli ce discours ? Pas du tout. Vous voyez, je vous expliquais que l'ensemble des textes hors budget ont été adoptés et sont débattus à l'Assemblée nationale. Donc non, il n'a pas vieilli. Nous arrivons à trouver des compromis. Le gouvernement a accepté de travailler selon une nouvelle méthode que j'avais proposée à la Première Ministre dès le mois de juillet. Des textes plus courts, des textes travaillés en amont avec les parlementaires, une meilleure association de chacun. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se déroule sous nos yeux avec des résultats très tangibles. Donc non, il n'a pas vieilli. Il est plus que jamais d'actualité. On commence à avoir une vraie culture du compromis en France à l'Assemblée nationale ? Ça vous vous dites ? On commence, oui. Moi, j'y crois. Et en tout cas, vous savez, ça ne naît pas de nulle part. Il faut une très forte volonté. Il faut un très fort engagement. Cet engagement existe de la part du gouvernement. Il existe aussi à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, moi, je trouve que c'est passionnant, en fait, cette Assemblée qui débat parce que des débats naissent les compromis. Ces compromis ne sont pas faits en amont, ne sont pas faits entre un tel ou un tel. Ils sont faits parce que le débat parlementaire est là pour alimenter et pour finalement tracer des voies qui nous paraissent finalement être les bonnes. Ça, c'est ce que vous éprouvez sans doute en assistant, en voyant tout le travail en commission, en président. Mais nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est quand même une Assemblée assez houleuse. On voit des questions d'actualité où c'est vraiment de la foire d'empoigne. Est-ce que vous considérez qu'il y a un décalage entre ce qui se passe en travail de fond et l'image que ça renvoie ? Et est-ce qu'éventuellement, ça peut être corrigé, ça ? Alors oui, effectivement, je crois qu'il y a un décalage parce que, et c'est ainsi, on relaie souvent les incidents plutôt que des séances qui sont pacifiées. Vous parliez des questions au gouvernement, elles sont parfois très houleuses et on en a vu, mais elles sont parfois aussi très calmes. J'invite chacun à regarder cette semaine les questions au gouvernement, elles étaient très apaisées. Donc c'est très variable. Maintenant, j'ai un hémicycle qui vit et qui, comme je le disais tout à l'heure, comportent des partis politiques qui sont très opposés, qui sont très, qui sont en conflictualité et donc il est normal que par moment, il y ait de la tension. Maintenant, moi, j'ai vraiment appelé lors du dernier bureau de l'Assemblée nationale qui est l'instance collégiale la plus élevée de l'Assemblée nationale, j'ai appelé chacun de mes vice-présidents, donc qui préside les séances, à être très ferme et à ne pas hésiter à sanctionner les comportements les invectives, les injures, les comportements qui font que, justement, on pourrait avoir ces peut-être 5% de séances qui donnent une image pitoyable de notre Assemblée. Vous êtes d'accord ? Moi, je n'ai pas hésité à sanctionner quand il le fallait et j'ai d'ores et déjà prononcé un certain nombre de sanctions. J'invite chacun de mes vice-présidents à le faire parce qu'il ne faut rien laisser passer parce que vous avez raison, nos concitoyens ne vont finalement retenir que ça. Et c'est dommage parce que ça n'est pas la réalité. Les sanctions, on a du mal un peu à comprendre pourquoi certains sont sanctionnés, d'autres pas. On a appris cette semaine qu'Aurélien Pradié ne serait pas sanctionné pour ces propos que certains ont jugé homophobe lors d'un débat sur la barriole du singe. Vous avez parlé de liberté d'expression pour dire qu'il avait le droit de tenir ses propos. En revanche, la députée Renaissance Astrid Panossian-Bouvé a eu un rappel à l'ordre pour avoir qualifié le RN de parti xénophobe. C'est quoi la logique ? La logique, elle est très simple en fait. C'est que quand vous êtes parlementaire, vous bénéficiez d'une immunité de parole dans l'hémicycle et vous pouvez exprimer des opinions qui sont celles que votre parti politique porte ou que vous portez et donc cette immunité, elle est prévue par la Constitution et c'est heureux. Nous sommes dans une démocratie. Mais vous pouvez vous sanctionner. Mais à chaque fois, ce qui est sanctionné, ce ne sont pas des propos. Nous avons un règlement intérieur qui prévoit qu'il est évidemment interdit d'invectiver, qu'il est interdit d'injurier et qu'il est interdit de créer du tumulte dans l'hémicycle. Et là, les sanctions qui sont prononcées sont des sanctions qui sont prononcées lorsque, justement, dans un hémicycle, vous avez une tension qui commence à naître et finalement, cette tension ne retombe pas. Et chacun y va de son invective ou de sa prise à partie d'un autre et cette tension, et cela participe à faire monter la tension. Donc on ne sanctionne pas en fonction de ce qui est dit mais ce qui est ressenti par les autres ? Pas ce qui est ressenti, mais... C'est la température qui monte, quoi. C'est pas la température, mais c'est en fait la conséquence. Vous voyez, Monsieur de Fournette... Vous comprenez que c'est un problème ? Que ce soit la conséquence et pas l'effet quand même ? Non, mais ça n'est pas un problème parce que nous sommes dans une démocratie et dans quelle démocratie serions-nous si le président de séance pouvait sanctionner telle ou telle prise de parole de tel ou tel parti politique ? Vous voyez, pour être très simple, dans l'affaire de Fournasse. La sanction... Qu'il rentre chez eux. Qu'il retourne en Afrique. La sanction ne porte pas sur le propos. La sanction porte sur le tumulte que le propos a provoqué. Et par le fait que la séance des questions au gouvernement a dû être suspendue, ce qui est arrivé cette fois dans toute l'histoire de la Ve République, et par l'émotion et l'émoi que cela a provoquée dans l'Assemblée nationale et bien au-delà. Mais ce qui peut donner l'impression parfois, Madame Pivet, Madame Brune Pivet, ça peut donner l'impression parfois que vous avez du mal à vous opposer finalement au Rassemblement national. Pas du tout. Votre engagement politique, au départ, il me semble, a commencé à gauche et c'était justement de vous opposer à l'idéologie du Rassemblement national. Là, on a l'impression que parfois, finalement, vous ne les défendez pas mais vous avez du mal à vous y opposer. Est-ce que c'est compliqué de gérer aujourd'hui cette Assemblée avec 89 députés ARN ? Pas du tout. Moi, je fais le distinguo entre ce qu'est mon engagement politique, d'où je viens, ce que je crois, ce que je porte et sur cela, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, je préside une Assemblée nationale et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je n'ai pas à faire le tri entre les parlementaires que les Français ont élus. Chacun est légitime à siéger à l'Assemblée nationale et mon rôle, c'est de m'assurer que les règles sont respectées et qu'elles s'appliquent à tous de la même façon. Quelle présidente de l'Assemblée nationale serais-je si j'appliquais les règles de façon variable en fonction de la couleur politique du parlementaire ? Et ça aboutit quand même à une notabilisation du Rassemblement national. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis garante à nouveau du fonctionnement de cette Assemblée et depuis six mois, cette Assemblée fonctionne. Elle fonctionne parce que chacun y a sa place. Mais à nouveau, cette place, ce n'est pas moi qui la donne à un tel ou à un tel. Ce sont les Français qui ont choisi d'élire 89 députés du Rassemblement national. C'est un choix qui s'est effectué de façon parfaitement démocratique et en tant que femme politique et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je dois respecter le choix des Français. C'est le choix des Français. Dans votre fonction de maintien de l'ordre, est-ce que vous redoutez un retour d'Adrien Quatennens puisque la procédure, le plaidé coupable qu'il a choisi devrait être effectuée la semaine prochaine, mardi, je crois ? Est-ce que vous redoutez quelque chose ? Vous redoutez une bronca ? Et est-ce que vous trouvez opportun et légitime qu'il puisse de nouveau siéger ? Écoutez, je me suis exprimée à plusieurs reprises sur cette affaire. Nous allons attendre que la décision soit prononcée. Cette décision peut éventuellement, selon le choix du juge, entraîner l'incapacité à siéger dans l'hémicycle. Si tel n'est pas le cas, ce sera le choix d'Adrien Quatennens. Et donc, nous verrons bien. Vous savez, moi, je n'ai pas pour habitude de redouter quoi que ce soit. Je traiterai la situation telle qu'elle se présentera. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilante. Alors, dans ce qu'on peut observer quand on regarde effectivement ce qui se passe dans l'hémicycle, vous donnez l'impression, là encore, de ne pas toujours ménager les députés de votre majorité, de la majorité présidentielle, contrairement à ce qu'elle avait l'habitude plutôt de faire vos prédécesseurs. quelles sont les relations que vous avez avec vos collègues, avec les députés Renaissance ? De très bonnes relations, vous savez, c'est eux qui m'ont élu. C'est eux qui m'ont élu, pas que. C'est une majorité relative. Oui, non, non, mais c'est eux qui m'ont élu au perchoir. C'est les députés Renaissance, les députés Modem, et les députés Horizons qui m'ont choisi comme candidate de la majorité pour présider cette assemblée. Donc les relations sont évidemment très bonnes, mais vous l'avez rappelé, nous sommes dans un contexte de majorité relative et les décisions à l'Assemblée nationale pour la gestion de l'Assemblée doivent nécessairement se prendre avec des groupes d'opposition. Et donc c'est en cela que le contexte a changé par rapport à mes prédécesseurs où la majorité était absolue. Là, nous sommes dans un contexte différent, mais évidemment... Donc ça crée des tensions ? Non, ça ne crée pas de tensions. Il ne faut pas que ça en crée parce que c'est de toute façon dans l'intérêt de tous d'avoir une assemblée qui fonctionne. Mais des députés de votre propre camp s'agacent un peu dans l'express. Il y en a un qui dit sous couvert d'anonymat, elle a un peu oublié d'où elle vient. Vous savez, moi, je ne m'intéresse jamais à ceux qui parlent sous couvert d'anonymat. Moi, vous savez, je suis... Là, vous avez intérêt. C'est pratique. Non, ce n'est pas pratique. Moi, je suis une femme politique depuis six ans. J'ai des convictions, je les porte et je trouve qu'on peut assumer ce qu'on pense quand on fait de la politique, quand on a le mandat des Français. Donc, pour moi, ce qui est off, dans le jargon, ce qu'on dit sans vouloir se dévoiler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et alors, du coup, est-ce que vos relations sont aussi bonnes avec le président Macron ? Qui, je le rappelle, ne souhaitait pas forcément que ce soit vous qui deveniez la présidente de l'Assemblée nationale puisqu'il avait plutôt misé sur Roland Lescure que nous recevions le week-end dernier ? Écoutez, elles sont aussi bonnes que possible. Nous avons instauré un rendez-vous régulier. Nous nous voyons et c'est précieux en tête à tête. Quatre yeux, quatre oreilles. Ce qui est bien parce qu'au moins, ce que l'on se dit reste entre nous. Mais c'est important d'avoir cette relation de confiance, de respect. et nous savons tous les deux que nous portons une même vision pour la France. Il y a eu un dîner à l'Élysée où il a été question des retraites et vous n'étiez pas là pour fêter votre anniversaire. Alors, bon anniversaire, mais nous, ça nous surprend un peu de ne pas aller à une invitation à l'Élysée pour discuter des retraites. Écoutez, c'est peut-être aussi une autre façon de faire de la politique. Moi, je considère que je ne dois pas sacrifier ma famille. C'était effectivement le jour de mon anniversaire et mes enfants et mes parents et mon mari. C'était organisé pour être avec moi ce jour-là et je ne me voyais pas être ailleurs qu'avec eux. Est-ce que ça vous... Après, je comprends que ça puisse surprendre. Est-ce que ça vous agace quand même que Richard Ferrand, votre prédécesseur, soit systématiquement invité à toutes ses réunions à l'Élysée ? Vous vous retrouvez en concurrence avec lui ? Je ne me retrouve absolument pas en concurrence avec Richard. On se voit également régulièrement. C'est quelqu'un qui compte dans notre majorité et il n'y a pas de sujet sur lui, ni sur moi, ni sur une quelconque concurrence. Françoise Fressaude. La démocratie représentative est assez bousculée en ce moment. Il y a une éventuelle réflexion sur une réforme des institutions qui sera lancée sans doute l'année prochaine. En tant que présidente de l'Assemblée nationale, quel est l'état de votre réflexion sur le rôle du Parlement, la façon d'améliorer le travail et sa visibilité ? J'avais, avant même d'être présidente de l'Assemblée nationale, porté une réflexion et rédigé un rapport qui visait justement à renforcer le rôle du Parlement. Je pense que c'est effectivement important que chaque institution ait sa place et qu'on ait un rééquilibrage et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous assistons à ce rééquilibrage, nous assistons au fait qu'effectivement au Parlement nous avons des débats nourris qui transforment, modifient, font évoluer les projets de loi qui nous sont présentés par le Parlement. Nous avons aussi la capacité peut-être plus qu'avant de porter des propositions de loi et moi justement à cet égard j'ai souhaité que nous puissions porter collectivement des propositions de loi de façon transpartisane et c'est ce qui pourra avoir lieu au tout début de l'année prochaine. Donc moi je pense qu'il faut aller continuer dans ce sens-là et après cela peut se matérialiser par des aspects très pratiques et c'est ce que nous mettons en oeuvre en ce moment. Après il y aura potentiellement des aspects constitutionnels sur lesquels il faudra que l'on se mette d'accord pour aller dans cette direction-là avec le Sénat et avec le gouvernement. d'autonomie et plus de capacité de proposition des députés ? Ce n'est pas forcément plus d'autonomie mais avoir vraiment un Parlement qui remplit pleinement sa mission constitutionnelle c'est-à-dire qui va prendre le temps d'examiner les projets de loi qui lui sont soumis donc des délais plus élargis plus de capacité à les travailler et à les amender avec succès et aussi plus de capacité à proposer des choses et là moi ce que je souhaitais c'était que nous ayons une meilleure maîtrise de ce qu'on appelle la navette parlementaire. Aujourd'hui le gouvernement est seul habilité à par exemple déclarer ce qu'on appelle la procédure accélérée sur un texte donc s'il ne le fait pas nous avons ce qu'on appelle une double lecture dans chaque chambre et bien une de mes propositions était de dire que l'Assemblée nationale et le Sénat pourraient avoir cette capacité via les conférences des présidents ou autres être un peu plus autonome dans la maîtrise de la navette parlementaire sur des propositions de loi ça ce serait de nature je crois à renforcer le rôle du Parlement. Qu'est-ce qui vous manque pour qu'on aille chercher un Conseil national de la refondation notamment actuellement pour traiter des problèmes de fin de vie ça s'est terminé la dernière fois par la loi Claes-Léonetti est-ce que vous avez vraiment besoin de gens tirés au sort pour après vous prémâcher le travail ? Est-ce que c'est un désaveu du travail parlementaire ? J'étais hier justement devant la convention citoyenne pour échanger avec les citoyens tirés au sort et pour leur dire à quel point moi j'étais très confiante dans leur travail et à quel point aussi cette démocratie dite participative était complémentaire et je leur ai dit finalement nous allons tous contribuer à construire un édifice vous à travers vos délibérations mais nous également à l'Assemblée nationale et au Sénat à travers nos délibérations il ne faut pas opposer les uns aux autres il ne s'agit pas là non plus de concurrence il s'agit de complémentarité et en même temps c'est le Parlement qui a le dernier mot c'est le peuple qui a le dernier mot c'est le peuple des Français qu'en France dans notre démocratie c'est l'élection qui conférait la capacité à représenter les Français et que ça n'était pas le tirage au sort mais l'intégralité des conventionnés a bien compris et je crois que ce qui était important c'est aussi de leur donner un message de confiance et pas de défiance un mot sur ces élus que l'on dit épuisés les parlementaires se sont pleins je crois de leur rythme de travail et puis on a aussi des parlementaires qui sont agressés ou en tout cas leur QG de campagne parfois sont abîmées on l'a vu hier à Charlotte Leduc une députée vous avez pris la parole d'ailleurs pour la défendre est-ce que vous sentez que les députés sont un peu à bout c'est-à-dire que vous nous présentez depuis le début de l'émission une assemblée nationale formidable où il y a des compromis qui se passent que nous on voit que des choses qui ne sont pas la réalité du travail parlementaire mais nous on entend aussi des parlementaires qui sont épuisés qui sont à bout qui s'engueulent et dont effectivement les lieux de campagne sont abîmés cette réalité-là elle existe aussi cette réalité-là elle existe et le fait de trop légiférer c'est finalement un peu un invariable de notre vie politique le Conseil d'État s'en est ému et nous nous en émouvons très fréquemment et c'est vrai lorsque l'on regarde les statistiques on voit qu'on légifère plus qu'on siège plus qu'on amende plus qu'on est plus présent en séance de nuit etc. c'est toujours plus à l'Assemblée nationale est-ce qu'ils ont trop à l'Assemblée et pas assez sur le terrain et en fait moi c'est ça mon point c'est pas tant de se dire on est épuisé parce qu'on est élu et on est élu pour remplir une mission qui est la plus belle et la plus noble des missions et moi je suis désolée vous pensez que c'est idyllique mais autrement moi je ferais pas de politique si je ne pensais pas que nous servons à quelque chose et qu'en ce moment à l'Assemblée nationale on peut aussi dire c'est compliqué et on essaie de faire mieux mais évidemment c'est compliqué mais ce que j'essaye de vous dire depuis le début de cette émission c'est qu'on arrive à trouver un chemin et que notre Assemblée elle fonctionne et qu'elle produit des choses moi c'est ça qui m'importe produire des choses pour les Français maintenant ce que je souhaiterais c'est que notre travail soit plus organisé pour permettre justement aux députés d'être sur le terrain dans leur circonscription à la rencontre des Français des entreprises des associations parce que c'est ça qui nous nourrit nous ne pouvons pas faire de la politique uniquement en lisant des rapports nous devons faire de la politique en rencontrant des gens et donc il faut mieux organiser notre travail parlementaire c'est-à-dire avoir peut-être des sanctuarisations de jours de séances en semaine ne plus siéger du lundi au vendredi non-stop pour pouvoir justement être sur le terrain meilleure prévisibilité de nos travaux sur quel texte nous allons travailler dans un mois dans trois mois dans six mois pour justement les préparer mais est-ce qu'il ne faut pas aussi arrêter les milliers d'amendements qui bloquent tout qui font des séances de nuit qui font que tout le monde est crevé et là moi j'ai besoin de tout le monde parce qu'on a une inflation du nombre d'amendements absolument considérable et tous les groupes participent à cette inflation donc il faut tous les groupes sur les amendements mais c'est normal l'amendement c'est votre voix quand vous êtes parlementaire parfois c'est complètement d'obstruction parfois c'est des amendements un peu absurdes parfois ça peut aller voir dans les niches parlementaires mais autrement c'est vraiment le droit du parlementaire d'amender un texte de le modifier puisqu'un amendement c'est une modification que l'on porte donc il faut que tous les groupes moi je les invite de la modération mais on voit aujourd'hui que par exemple on a d'autres outils alors je ne veux pas être trop technique mais en ce moment par exemple le texte sur les énergies renouvelables est examiné selon une modalité de temps législatif programmé donc on fixe un volet horaire et ça marche plutôt bien et on a débattu dans de bonnes conditions donc il faut qu'on travaille là-dessus moi j'ai réuni tous les présidents de groupe on va avancer sur des propositions sur des choses qui vont nous permettre de mieux travailler dans l'intérêt des français et je crois beaucoup vous avez aussi organisé des permanents citoyennes les citoyens peuvent venir vous voir qu'est-ce qu'ils vous disent ? on a parlé beaucoup démocratie ils m'ont dit que parfois c'était le bazar dans l'hémicycle et ils s'en émouvaient c'est pour ça que moi j'appelle à plus de tenue et plus de vigilance de la part de mes vice-présidents après ils sont ils demandent inlassablement qu'on les écoute plus et c'est pour ça que moi des modalités d'écoute telles que la convention citoyenne j'y suis particulièrement favorable en fait ils veulent d'une façon générale qu'on les entende en dehors des élections qu'on prenne en compte ce qu'ils nous disent les permanences citoyennes sont une façon de le faire on m'a parlé discrimination on m'a parlé égalité des chances on m'a parlé démocratie participative moi je trouve ça passionnant d'avoir cet échange là je l'ai beaucoup dans ma circonscription sur tout le territoire national je fais beaucoup de déplacements mais j'avais le sentiment qu'il me manquait cet espace à l'Assemblée nationale et vous voyez en quelques heures il y a eu plus de 500 citoyens qui se sont inscrits donc c'est une démarche qui a été très appréciée et qui est très appréciée donc on sent que vous voulez faire vivre l'Assemblée d'une autre façon tout à l'heure vous disiez on ne veut peut-être plus forcément mettre les députés du lundi au vendredi à l'Assemblée je rappelle juste et c'est une parenthèse mais elle est importante qu'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat a été élu pour ça a été élu pour que les députés reviennent à l'Assemblée et ils soient présents du lundi au vendredi sacré changement sacré révolution non je pense que en fait le mandat du parlementaire est un mandat très complet et vous ne le faites bien que finalement si vous avez les deux pieds bien ancrés dans le sol donc il faut être sur le terrain pour alimenter votre réflexion et il faut être à l'Assemblée pour pouvoir travailler faire des auditions construire des compromis et en fait c'est le bon équilibre entre les deux qu'il faut préserver et j'ajouterais vous savez Emmanuel Macron le portait très fort cette volonté de renouvellement du personnel politique faire venir la société civile faire venir des femmes faire venir des personnes plus jeunes et bien ça va avec une meilleure prévisibilité de notre organisation pour permettre à chacun de pouvoir s'organiser France Inter Thomas Négaroff On a quelques questions d'actualité avec vous Yann Brunpivet encore quelques instants en direct avec nous est-ce que vous comprenez est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le port du masque n'est pas obligatoire à l'Assemblée nationale ? Tout simplement parce qu'à l'Assemblée nationale qui est un lieu clos avec beaucoup d'élus qui l'appellent de leur vœu Écoutez à l'Assemblée nationale moi j'ai regardé ce qui s'était pratiqué au plus fort de la crise Covid et à chaque fois la présidence de l'Assemblée suivait les recommandations sanitaires à ce jour il n'est pas obligatoire de remettre le masque dans les lieux clos donc pour le moment nous avons estimé que cela n'était pas nécessaire mais je suis très vigilante sur cela l'hémicycle est bien aéré les portes restent ouvertes c'était une décision après le Covid et nous regarderons en fonction de l'évolution de la situation s'il faut renforcer à nouveau notre vigilance ce qui est important c'est que tout le monde fasse extrêmement attention et soit précautionneux surtout à l'approche des fêtes Françoise il y a eu un débat sur l'immigration la semaine dernière comment l'avez-vous jugé comment l'avez-vous trouvé ? Très bonne tenue et surtout moi je trouve qu'il illustre bien justement cette façon de fonctionner que peut avoir le gouvernement pour porter ce type de sujet puisque nous avons un débat à l'Assemblée nationale un débat au Sénat la semaine prochaine puis après un projet de loi qui sera présenté qui s'inspire du débat s'inspire et du débat et des travaux parlementaires de mon homologue du Sénat de mon ex-homologue du Sénat François-Noël Buffet président de la commission des lois et donc je trouve que cette façon de procéder de Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur est vraiment très pertinente parce qu'elle permet c'est une méthode que vous allez reprendre parce qu'elle permet que le débat irrigue le projet de loi qui va être présenté et donc vous avez comme ça en fait une maturation du sujet qui va nous permettre je l'espère vous espérez un accord parce que là vu le débat on avait l'impression qu'il n'y aurait pas de majorité sur ce texte en fait moi je je pense que je pense que c'est toujours faisable à partir du moment où chacun fait un effort vous savez faire un compromis ça demande des sacrifices vous ne faites pas un compromis sur vos positions on avance on a peu de temps encore Nathalie l'électricité ça a été un gros débat cette semaine certains disant on est en pleine déclassement c'est à dire qu'on est arrivé à notre époque et du tiers monde à la lampe à huile en se disant qu'il faudrait faire les machines la nuit ou alors pas les faire du tout pas se laver est-ce que vous considérez que c'est excessif et que les français sont un peu des chochottes entre guillemets ou est-ce que vous avez mal géré les annonces de ce qui pourrait nous arriver à Noël les français ne sont pas des chochottes ils sont hyper responsables au contraire ils ont tous bien entendu que chacun devait faire un effort que l'effort devait être porté par tous que la situation était compliquée mais que si nous relancions correctement notre marque nucléaire et qu'en même temps si chacun faisait un effort ça nous permettrait de trouver une voie de passage donc moi je trouve franchement que ceux qui ont rajouté et participé à l'anxiété générale avec les lampes à huile et tout ça sont franchement eux irresponsables enfin le gouvernement lui-même a été très alarmiste non ? pas alarmiste responsable en disant qu'il fallait que chacun fasse un effort je pense que en fait on y arrivera ensemble il y a 10 ans vous pensez quoi du nucléaire puisque en gros c'est ça le problème c'est-à-dire c'est que depuis le début de François Hollande on a alors vous ne faisiez pas de politique à l'époque alors vous n'en faisiez pas de politique mais j'avais une mais je suis toujours citoyenne mais alors oui je pensais quoi sur le nucléaire était une énergie qui était une énergie importante que c'était une énergie propre et qui nous permettait d'avoir même en vivant au Japon vous étiez alors justement au Japon effectivement il y a eu Fukushima qui nous a nous a tous frappés mais vous savez oui mais vous savez que les les morts de Fukushima c'est le tsunami c'est le tsunami ce n'est pas le nucléaire mais vous savez c'est important on voit bien pourquoi on a autant de parcs qui sont en révision et en réparation maintenant c'est parce que justement la vigilance sur la sécurité nucléaire est au plus haut niveau c'est évidemment heureux donc moi je pense qu'il faut évidemment avoir un mix énergétique mais le nucléaire est une bonne énergie et il faut évidemment la développer et en prendre soin merci merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis midi on se retrouve la semaine prochaine c'est Karine Bécard qui sera aux commandes d'un nouveau numéro de questions politiques d'ici là portez-vous très bien c'est parti c'est parti